Cet épisode est réalisé en partenariat avec RetroNews, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Cliquez sur le lien en description pour tester gratuitement et sans engagement le site, et partir à la recherche de vos ancêtres ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui je vous propose de découvrir une histoire incroyable, celle d'une insurrection que vous êtes nombreux à m'avoir demandé sur la chaîne et qui fête, durant la période où sort cette vidéo, c'est 150 ans, la Commune de Paris. Préparez-vous un bon chocolat et des petits gâteaux, parce qu'on va prendre notre temps ! Et puisqu'il faut bien poser les choses, on va commencer par un peu de contexte. Depuis le 2 décembre 1852, la France est de nouveau un empire, gouverné par l'empereur Napoléon III, le neveu de Napoléon Ier. Mais à la fin des années 1860, l'opposition républicaine à l'empire se fait de plus en plus importante. Napoléon III décide donc de faire un certain nombre de concessions pour tenter d'apaiser la situation. On assouplit le contrôle de la presse, on autorise certaines formes de grèves, ainsi que les réunions publiques. Du coup, les grèves et les réunions publiques se multiplient, c'était à prévoir. Les républicains remportent même les élections législatives de 1869 à Paris. Malgré toutes ces tensions, la plupart des républicains ne sont pas favorables à une révolution. Ils souhaitent plutôt obtenir une transition pacifique de l'empire à la république. Il y a bien quelques émeutes et même une tentative d'insurrection lancée par des militants d'extrême gauche en 1870, mais elle reste extrêmement mineure et la situation est vite contrôlée. Il faut dire que la situation parisienne est bien différente de celle des révolutions de 1830 ou de 1848. La police est plus nombreuse, l'accès aux armes est plus difficile et on a diminué grandement l'importance de la garde nationale pour confier la répression à des troupes plus fiables. La garde nationale, c'est une institution créée lors de la révolution française et qui consiste en une milice de citoyens en armes qui a pour but de maintenir l'ordre. Mais occasionnellement, elle défend aussi le territoire contre des ennemis extérieurs en soutien de l'armée. Gardez à l'esprit que ce sont donc des civils dont le maintien de l'ordre n'est pas le métier. Donc forcément, quand le peuple se révolte, la garde nationale va avoir tendance à prendre plus facilement le parti du peuple que ne pourrait le faire l'armée. À cette époque, les grands travaux du baron Haussmann ont rendu la ville plus propre, mais aussi plus facilement contrôlable. De grandes avenues desservent les lieux de pouvoir comme l'hôtel de ville, la préfecture de police ou les tuileries. De grandes casernes ont été installées à des endroits sensibles et les populations ouvrières ont été éloignées du centre vers les banlieues, notamment dans les quartiers de Montmartre et de Belleville. En bref, si Napoléon III est dans une situation assez inconfortable du fait de la montée de l'opposition, une révolution ne semble pas pas du tout imminente, en tout cas pas jusqu'à l'été 1870. A la suite de ce qui est, en gros, un incident diplomatique orchestré par Bismarck, le ministre président de la Prusse, pour provoquer les Français, la France déclare la guerre à la Prusse. Ce qui arrange bien notre petit Napoléon III car il se dit que ça va lui permettre de renforcer son prestige et son autorité dans un moment où elle est remise en question. Après tout, ça avait déjà marché deux fois avec la guerre de Crimée en 1854, puis la guerre d'Italie en 1859, et comme on dit, jamais de son 3 ! Et non, puisque visiblement, la perspective de la guerre ne réjouit pas tout le monde, comme on peut le voir dans le journal républicain Le Rappel, où un article du journaliste Edouard Locroix voit dans la guerre un outil pour renforcer le pouvoir de l'empereur. Et maintenant il n'est plus question de liberté de la presse, de liberté individuelle, de réforme, de diminution des impôts, de questions sociales, de rien ! La défaite nous assure la domination étrangère, la victoire nous promet la dictature ! A partir du 20 août 1870, l'armée du maréchal Bazaine est coincée par les Prussiens dans Metz. Mais le pompon vient lors de la bataille de Sedan, le 1er septembre 1870. Non seulement c'est une raclée pour le reste de l'armée française, mais en plus, Napoléon III lui-même est capturé. Quand ça veut pas, ça veut pas ! Le résultat de ce fiasco ne se fait pas attendre. Le 4 septembre à Paris, à la suite d'une grosse manifestation, les députés républicains proclament la République à l'hôtel de ville et établissent un gouvernement de défense nationale. Ce gouvernement, essentiellement composé de républicains modérés, ne comporte aucun républicain révolutionnaire. Il n'est pas contre la paix avec les Prussiens, mais Bismarck réclame une énorme indemnité ainsi que l'Alsace et une partie de la Lorraine. La guerre devient donc un conflit pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire, mais aussi pour celle de la République elle-même. Les républicains modérés et les socialistes, qu'ils soient révolutionnaires ou non d'ailleurs, mettent leurs différences de côté et s'unissent contre l'ennemi commun. En plus de ça, bonapartistes et royalistes participent également à la défense du pays. En gros, tout le monde se réunit et s'accorde autour du fait qu'il faut poutrer les Prussiens. À Paris, les militants de gauche organisent des comités de vigilance pour la défense de la patrie et de la République dans chaque arrondissement. Il y a une volonté d'organiser le peuple pour profiter de la guerre afin d'établir une république sociale et démocratique. Le 19 septembre, Paris est encerclé. 500 000 hommes, dont 340 000 de la garde nationale, la défendent. Les Prussiens et leurs alliés, bien inférieurs en nombre, font le siège de la ville pour affamer la population et pousser les Français à la capitulation. L'état-major français n'a pas beaucoup confiance en ces hommes, qu'ils considèrent trop peu disciplinés et n'est pas entraîné. Leur stratégie va donc être d'attendre la venue d'une armée de secours venue de province pour tenter une sortie et, à ce moment là, faire la jonction pour briser le siège. Sur le papier, ça tient la route comme stratégie, sauf que les armées de secours s'en sortent pas vraiment mieux et aucune n'arrive à venir menacer le dispositif prussien autour de Paris. D'autant plus que fin octobre, l'armée du général Bazaine, toujours coincée à Metz, se rend. Si la nouvelle a du mal à arriver jusqu'à Paris, on l'affirme comme vrai, puis on la dément dans le journal du lendemain avant de finalement confirmer les faits. Les Parisiens se sentent abandonnés et dans le journal Le Combat, cette capitulation est qualifiée de haute trahison. Très vite, l'hiver arrive et il est terrible. La population manque de nourriture, à tel point que devant l'hôtel de ville, on installe un marché du rat et de la souris et les deux tiers des chevaux de la ville finissent par être mangés. Mais la situation n'est pas la même pour tout le monde. Ainsi, pendant que les pauvres mangeaient du rat, les bourgeois se faisaient des repas de luxe dans des restos chics pour Noël où on leur servait les animaux du zoo. Sivets de kangourous, consommés d'éléphants, terrines d'antilopes, chamorotis… bref, vous avez compris. Les difficultés pour s'approvisionner en nourriture, mais aussi en bois de chauffage, retombent sur les femmes, puisque la plupart des hommes sont engagés dans la garde nationale qui représente pour beaucoup leur seule source de revenus. Les difficultés qu'elles éprouvent les politisent et elles sont très présentes dans les clubs politiques qui pullulent depuis la proclamation de la République. En plus de ces difficultés, de nombreuses maladies se développent en ville, on a de la tuberculose, variole… bref, le taux de mortalité est quatre fois supérieur à celui en temps de paix. C'est vraiment pas la teuf quoi ! Mais les Parisiens tiennent bon, et beaucoup réclament une sortie en masse pour briser le siège. Le 5 janvier, les Allemands commencent à bombarder la ville pour démoraliser les Parisiens. Mais cela ne fait que renforcer leur détermination. Le 6 janvier est publié l'affiche rouge qui critique le gouvernement pour son inaction militaire alors qu'il dispose de la supériorité numérique. L'affiche réclame l'établissement de la commune en référence à l'institution de la commune insurrectionnelle de Paris de 1792. Elle réclame aussi la réquisition de toutes les ressources matérielles et humaines, l'établissement d'un rationnement général, mais aussi des attaques en masse contre les Prussiens. Cette affiche est critiquée dans le journal des Débats, plutôt conservateurs, qui voit là une tentative de diviser les Parisiens pour faciliter la tâche aux Prussiens. Le 22 janvier, on apprend que le gouvernement a entamé des négociations avec Bismarck. Une émeute éclate à l'hôtel de ville où la foule tente de prendre le bâtiment pour empêcher le gouvernement de capituler. Après quelques échanges de tirs, qui font cinq morts et une vingtaine de blessés, la tentative échoue et le 28 janvier, l'armistice est signé. Les forts autour de Paris sont livrés à l'ennemi et l'armée est en grande partie des armées, ce qui n'est pas le cas de la garde nationale. Autant vous dire que les Parisiens sont très très en colère puisqu'ils ont l'impression d'avoir été trahis. L'armistice prévoit l'organisation d'élections nationales au plus vite. Bismarck souhaite en effet négocier la paix avec un gouvernement le plus légitime possible. Ces élections portent au pouvoir une majorité de conservateurs et de royalistes, favorables à la paix et élus essentiellement par la province campagnarde. A Paris, en revanche, on élit une majorité de républicains radicaux partisans de la poursuite de la guerre. Les révolutionnaires y emportent cinq sièges sur 43 et les républicains modérés, représentant le gouvernement provisoire désormais haïs, sont presque tous battus. Adolphe Thiers, un conservateur qui avait déjà voulu négocier la paix en octobre 1870, prend la tête du gouvernement dans lequel il intègre quelques républicains modérés, mais aussi des membres de l'ancien gouvernement provisoire, des monarchistes et des bonapartistes. Autant dire que les parisiens ne sont pas hyper confiants dans leur nouveau gouvernement. Ce manque de confiance se ressent dans le texte du journaliste Jules Vallès, un des rédacteurs de l'affiche rouge qui créé son journal Le Cri du Peuple, le 22 février 1871. Le texte publié dans le premier numéro est intitulé Paris vendu. Dans celui-ci, il promet le châtiment à ceux qui ont livré Paris et il prédit que Thiers voudra réprimer le peuple mais que pour ce faire, il devra enlever aux citoyens leurs armes et à Belleville son drapeau. Que fera le peuple alors ? On n'a rien à lui conseiller, rien à lui défendre, chacun, sous la redingote ou le bourgeron, s'inspirera de son devoir, en ses heures suprêmes. Et la suite nous le montrera, le Jules Vallès avait eu du pif. Le nouveau gouvernement n'est déjà pas très populaire à Paris, mais il ne va rien faire pour arranger les choses. Il commence par remettre en cause la solde des gardes nationaux, qui devront prouver être pauvres pour pouvoir la toucher. Et cette solde étant le seul revenu de nombreux Parisiens, ils ne sont pas vraiment jouasses. Un premier accord de paix est signé avec Bismarck, qui ne représente désormais pas juste la Prusse, mais le premier Reich allemand fondé le 18 janvier 1871 à Versailles. Cet accord prévoit, entre autres choses, l'humiliation suprême pour les Parisiens qui ont résisté pendant 5 mois de siège. Un défilé militaire allemand sur les Champs-Elysées le 1er mars. Puis, le 10 mars, l'assemblée qui était réunie à Bordeaux déplace le siège du gouvernement à Versailles. Donc Paris perd son statut de capitale au profit de Versailles, une ville symbole de la monarchie absolue. C'est un peu comme si le gouvernement avait une petite check-list de tout ce qui pouvait énerver les Parisiens. Il coche méthodiquement chaque case les unes après les autres. On décide également que les dettes de commerce qui avaient été reportées pendant le siège doivent maintenant être remboursées. Ainsi, beaucoup de petits entrepreneurs se retrouvent en faillite. Les autorités militaires de Paris, qui sentent que ça sent pas hyper bon, interdisent 6 journaux de gauche dont le cri du peuple de Jules Vallès. Et c'est là que Thiers, le chef du gouvernement, sentant que les Parisiens commencent à être un peu à cran, ordonne qu'on récupère les 300 à 400 canons en possession de la garde nationale. C'est pas le meilleur des moves. Ces canons, qui ont été payés en partis par les Parisiens eux-mêmes pour protéger la ville durant le siège, ont été regroupés en divers endroits de la capitale, surtout à Montmartre, pour éviter que les Allemands ne les récupèrent quand ils sont rentrés dans Paris pour leur défilé. Ces canons, pour les gardes nationaux, et pour les Parisiens en général, ce sont les leurs. Ils les ont payés en partie, ils sont le symbole de leur résistance face à l'ennemi. En gros, pas touche. L'armée tente de les récupérer discrètement dans la nuit du 17 au 18 mars 1871, mais faire descendre une centaine de canons de Montmartre, quand en plus on n'a pas assez de chevaux et qu'il faut pas trop faire de bruit, c'est galère. Résultat au petit matin, l'opération n'est pas du tout terminée et quand les Parisiens s'aperçoivent du coup fourré qu'on a essayé de leur faire, laissez-moi vous dire qu'ils sont pas contents du tout. Je veux dire, encore moins contents qu'avant quoi, alors que déjà ils étaient pas contents du tout. Une foule immense s'amasse autour des soldats. Les femmes se mettent en première ligne pour dissuader les soldats de tirer. Le général Lecomte, en charge de l'opération, ordonne à ses hommes de faire feu, mais il refuse. La foule, déchaînée et furieuse après avoir vu cet homme tenter de leur tirer dessus, le mettent immédiatement à mort. Thiers, qui est alors à Paris, panique. Il fut à Versailles, accompagné de l'administration et des troupes qui restent. La garde nationale se retrouve alors au contrôle de Paris, sans l'avoir vraiment prévu. La situation est d'autant plus particulière que la grande majorité des gardes nationaux conservateurs ont quitté la capitale. Et que début mars, les délégués des bataillons restants se sont accordés sur la création d'une fédération républicaine de la garde nationale, avec à sa tête un comité central. Dès lors, les gardes nationaux vont souvent se donner le nom de fédéré, qui fait à la fois référence à cette organisation, mais aussi aux soldats révolutionnaires de 1792. C'est donc ce comité de la garde nationale qui s'installe à l'hôtel de ville et prend de facto le pouvoir à Paris. Pendant un temps, la situation est confuse. Certains comme Clémenceau, qui est alors maire de Montmartre, tentent de trouver un compromis entre Versailles et le comité. Mais ces négociations n'aboutissent pas. Le 22 mars, un millier de manifestants royalistes et bonapartistes, arrivent devant l'hôtel de ville dont ils veulent faire sortir le comité central. La garde nationale accourt et une fusillade éclate qui fait 12 morts. Le comité de la garde nationale prend alors plusieurs mesures. Il reporte de nouveau les dettes de commerce, rétablit la solde de la garde nationale, il interdit aux propriétaires d'expulser leurs locataires et surtout il convoque des élections pour le 26 mars. Ces élections sont particulières, puisque les élus le sont sous un mandat impératif. C'est-à-dire que s'ils ne font pas ce pour quoi ils ont été élus, ils peuvent être révoqués. Je dis ça comme ça, mais ce n'était pas si mal comme système, non ? 229 000 électeurs sur les 482 000 inscrits participent. Ce qui représente une bonne partie des parisiens présents, car beaucoup d'entre eux, notamment les plus aisés, ont quitté la ville avant et après le siège. Les candidats révolutionnaires obtiennent une forte majorité. Sur 85 sièges, seuls 19 vont aux républicains modérés qui voulaient se servir des élections pour trouver un accord avec Versailles. Cette stratégie ayant échoué, ils démissionnent. Le 28 mars, la Commune est déclarée. Et une grande fête a lieu sur la place de grève devant l'Hôtel de Ville. On tire du canon, on chante la Marseillaise, on danse. Dans son journal Le Cri du Peuple du 30 mars, Jules Vallès raconte. La Commune est proclamée dans une journée de fête révolutionnaire et patriotique, pacifique et joyeuse, d'ivresse et de solennité, de grandeur et d'allégresse, digne de celles qui ont vu les hommes de 92 et qui consolent de 20 ans d'empire, de 6 mois de défaite et de trahison. Le peuple de Paris, debout en armes, a acclamé cette Commune qui la rendra libre comme elle l'eut rendu vainqueur. Mais du côté des journaux pro-versaillais, le son de cloche forcément est un peu différent. Le Moniteur Universel parle de la Commune comme des élus de la minorité parisienne, qui s'installent à l'Hôtel de Ville, ces tuileries de l'émeute, et qui viennent briser l'unité des Français à force d'illégalité et de violence. Si le Petit Journal est plus mesuré et raconte avec détail la célébration en précisant qu'il n'y a pas eu le moindre des ordres à signaler, le journal s'inquiète tout de même. C'est que le mode commune nous rappelle les terribles souvenirs de la Révolution et tous les excès de la terreur. Si la Commune prend la place et le rôle de l'Assemblée nationale, ce sera l'oppression du pays par une ville. Outre les républicains modérés qui ont démissionné après avoir échoué à emporter une majorité, la Commune est composée de membres de la gauche révolutionnaire divisés en trois camps. Les plus nombreux sont les Jacobins. Ils se placent dans la continuité de la Révolution française et se veulent les héritiers de Robespierre. Leur modèle, c'est la constitution ultra-démocratique de 1793 qui n'a jamais pu être appliquée. Ensuite, on a les Proudoniens, moins nombreux, qui se réclament du penseur Proudhon, mort quelques années auparavant, et qui sont un peu les ancêtres des anarchistes. Ils veulent moins d'États, plus d'autogestion et des mesures sociales. Enfin, les moins nombreux sont les Blanquistes, partisans du révolutionnaire Auguste Blanqui qui a été arrêté la veille du déclenchement de l'insurrection de la Commune. Ils sont partisans d'une dictature temporaire pour changer radicalement la société avant de rendre le pouvoir au peuple. Et ils sont très virulents contre l'Église. Ils sont donc divisés, mais ça n'empêche pas cette Commune nouvellement élue de commencer à prendre des décrets comme le 29 mars où la conscription est abolie, mais tous les citoyens valides sont obligés de rejoindre la guerre nationale, qui est la seule force armée autorisée dans la capitale. Au passage, tous les arriérés de loyers accumulés depuis le début de la guerre sont annulés. Dans la déclaration du peuple français du 19 avril 1871, les membres de la Commune parviennent à se mettre d'accord sur une espèce de programme politique voté à l'unanimité moins une voix. Dans cette dernière, la Commune commence par demander la reconnaissance de la République comme la seule forme de gouvernement possible pour la France. Elle réclame l'autonomie de la Commune en matière de sécurité, d'administration, d'économie et d'éducation. Une autonomie qui doit être étendue à toutes les localités de France qui seraient ensuite liées par une espèce de fédération. Le document demande aussi la possibilité d'intervention constante des citoyens dans les affaires communales par le vote, mais aussi la proclamation de la liberté de conscience et la suppression de la police et de l'armée remplacée par la seule garde nationale. Pour être clair sur cette déclaration, c'est surtout un outil de propagande à destination du reste du pays. Le but pour la Commune, c'est notamment de rassurer les gens, notamment parce qu'on les a accusés de vouloir établir une dictature sur le reste de la France. La Commune va donc affirmer qu'elle souhaite seulement défendre la République ainsi que les libertés municipales. Et c'est pour ça que l'un des slogans régulièrement répétés c'est « Paris, ville libre ». Cette volonté de défendre l'autonomie communale permet aussi de rejeter l'autorité de l'Assemblée de Versailles, élue essentiellement par la France paysanne, vue comme massivement illettrée et manipulée par les prêtres et les nobles. On peut lire dans Le Cri du Peuple du 24 mars 1871 « Paris sera toujours fatalement écrasé par l'ignorance, la brutale puissance du nombre, les coups d'État à coups de scrutin. Depuis que Paris pense, Paris a toujours éprouvé combattu ses gouvernements. Paris les a trois fois en 50 ans chassés de ses murs et trois fois le suffrage des paysans les a, sous un autre manteau, ramenés dans la cité ennemie ». Le 2 avril 1871, les combats commencent entre l'armée versaillaise et la garde nationale communarde. A partir de là, la commune est menacée et ses possibilités de réforme et d'action seront limitées par la guerre qui se fait toujours plus menaçante. Mais la commune a pu mettre en place un certain nombre de mesures pendant le temps qu'elle a duré. Par exemple, elle a voté la séparation de l'Église et de l'État, a rendu l'école obligatoire, laïque et gratuite pour les filles et les garçons. La laïcisation des tribunaux, des écoles, des hôpitaux a parfois fait face à des résistances de la population dans certains quartiers, alors que dans d'autres, des églises ont été transformées en clubs politiques et sont parfois même vandalisées. On met aussi en place un décret pour récupérer les fabriques abandonnées par leurs propriétaires et les confier à des coopératives d'ouvriers. La commune récupère l'héritage des révolutions précédentes. Elle arbore le drapeau rouge et rejette le drapeau tricolore qui représente les républicains modérés détestés du gouvernement de défense nationale qui a abandonné Paris à l'ennemi. On adopte de nouveau le calendrier républicain de 1793, ce qui les place en l'an 79 de la République. Et on remplace les monsieur, madame par citoyen, citoyenne. Les citoyennes justement, comment ça se passe du côté des femmes sous la commune ? Si au niveau du vote il n'y a pas vraiment d'avancement ni de véritable revendication, les femmes en sont pas moins politiquement assez actives, notamment dans les clubs mais aussi dans la presse. André Léo, par exemple, écrit pour les journaux La Sociale, La Commune mais aussi Le Cri du Peuple. Elle participe activement à La Commune mais n'hésite pas non plus à la critiquer comme quand elle fait progressivement interdire des journaux pro-versaillais à mesure que la situation militaire se dégrade. On peut aussi citer Louise Michel qui s'implique directement sur le front comme ambulancière mais qui ira jusqu'à combattre elle-même les armées versaillaises sur les barricades. Et je ne vais pas m'étendre sur Louise Michel parce que figurez-vous que je vais y consacrer un épisode entier de ces quatre, il est déjà écrit, il faut juste que je trouve le temps de caler tout ça. Créée à la suite d'un appel de citoyenne dans le journal de La Commune, l'Union des Femmes est la principale organisation de femmes de La Commune dont elle bénéficie du soutien officiel. Elle crée des comités dans tous les arrondissements et a pour principale activité l'organisation du travail des femmes dans la capitale. Recrutement d'enseignantes pour les écoles de filles, recrutement de cantinières, organisation du soin aux blessés, mais aussi création de coopératives ouvrières féminines, notamment pour la confection d'uniformes. Du côté des mesures concrètes pour les femmes, on note quand même que l'égalité des salaires entre enseignants et enseignantes est décrétée. Alors oui, ça ne concerne que cette profession, mais c'est toujours ça de pris. Et puis après le début des combats contre Versailles, la Commune alloue une pension aux femmes et aux enfants des gardes nationaux morts au combat. Vous allez me dire, rien d'exceptionnel. Sauf que la mesure concerne aussi les femmes en union libre et les enfants illégitimes. Dans une France qui est quand même encore très catholique, forcément ça fait jaser. Évidemment, il y a aussi des femmes qui agissent en opposition à la Commune, comme les nonnes qui résistent à la fouille de leur couvent, des femmes qui positionnent ou manifestent quand leur prêtre est emprisonné, d'autres qui participent à des clubs catholiques. Côté culturel, il y a la création d'une fédération des artistes, un espèce de gouvernement des arts par les artistes, sous l'impulsion du peintre Gustave Courbet, également élu à la Commune. Cette fédération prône la liberté totale des artistes vis-à-vis du pouvoir. Certains de ses membres iront jusqu'à proposer de supprimer les aides de l'Etat et les institutions comme l'Ecole des Beaux-Arts pour libérer les artistes de la tutelle gouvernementale. La fédération milite également pour que l'art ait sa place dans l'enseignement. Par ailleurs, alors que la ville est assiégée par Versailles, la vie culturelle continue et de nombreux concerts et spectacles sont organisés au profit des veuves et des blessés de guerre. Plusieurs concerts publics sont même donnés dans le Palais des Tuileries, ancienne résidence de Napoléon III. La Commune, c'est aussi une affaire de symboles et l'un des actes symboliques les plus importants réalisés est sans doute la destruction de la colonne Vendôme. Cette colonne de bronze de 44 mètres de haut, inspirée par la célèbre colonne Trajan de Rome, a été construite en 1810 par ordre de Napoléon Ier pour rendre hommage à la Grande Armée, mais aussi à Napoléon lui-même puisqu'une statue de lui surplombe la colonne. Et oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même ! On pourrait donc voir sa destruction comme la simple destruction d'un monument à la gloire d'un régime autoritaire, comme les révolutionnaires de 1792 se sont attaqués à des symboles royaux. Mais en réalité, tout ça va beaucoup plus loin. Le décret qui ordonne cette destruction dit ceci « La Commune de Paris, considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l'un des trois grands principes de la République française. Liberté, égalité, fraternité. La Commune décrète, article unique, la colonne Vendôme sera démolie. » Ce n'est donc pas seulement l'empire que la Commune dénonce par ce geste, mais surtout le militarisme, le fait de faire des guerres de conquête. Les communards situent leurs gestes dans un cadre international. Et d'ailleurs, si l'essentiel des communards sont très patriotes, parce que la France est le pays de la Révolution, ils sont aussi partisans d'une république universelle, qui verraient la coopération entre les peuples. On a par exemple Léo Frankel, un Hongrois installé à Paris depuis 1867, qui est élu à la Commune. Et d'ailleurs, dans le journal communard Le Vengeur du 17 mai, on prophétise la chute d'autres colonnes du même genre au nom des Etats-Unis d'Europe, une idée qui a été popularisée par Victor Hugo. « La colonne est tombée comme une victime due aux Etats-Unis de l'Europe. Elle entraînera tôt ou tard dans sa chute la colonne Trafalgar à Londres, celle de Blureur à Berlin, tous les vestiges de guerre et de la haine, de race et de caste. Elle est tombée pour toujours de cette place qui s'appellera désormais la place internationale. » Cette destruction est tout ce qu'il y a de plus officiel. Après avoir été votée, la destruction est confiée par contrat à une entreprise locale et on fait de l'événement une grande fête à laquelle près de 20 000 parisiens assistent. Une fois la colonne abattue, on vient se faire photographier à côté pour le souvenir. Et les actes symboliques de ce genre, ils peuvent aussi être improvisés par des communards. Par exemple, le 6 avril, on a des gardes nationaux qui brûlent une guillotine sur le boulevard Voltaire. Dans son journal pro-communard Le Mot d'Ordre, le journaliste Henri Rochefort se félicite de cet acte mais prévient qu'il est inutile si on ne supprime pas la peine de mort. « Mais à quoi bon je le demande ? Cet auto d'affait accompli sur les Bois de Justice ! Si, en détruisant l'échafaud, nous conservons la peine capitale avec cette seule nuance que la guillotine est remplacée par le chasse-pot ! » Pas mal d'autres projets ont été envisagés par la commune, mais clairement c'était assez difficile d'en faire plus avec la situation militaire qui se montrait de plus en plus pressante. Du côté du gouvernement de Thiers, on s'organise. Déjà, il faut s'occuper des autres communes qui se sont déclarées dans d'autres villes de province après le 18 mars 1871, comme à Lyon, Marseille, Saint-Etienne ou Toulouse. Ces insurrections rapidement réprimées, le gouvernement tourne de nouveau son attention sur Paris. Ces intentions sont très clairement exprimées par le ministre des Affaires étrangères, Jules Favre. « Il n'y a pas à pactiser avec l'émeute, il faut la dompter, il faut châtier Paris ! » Mais après la débâcle des canons de Montmartre, Thiers est prudent. Il ne veut pas prendre le risque que l'armée fraternise une nouvelle fois avec le peuple. Alors, il fait venir des renforts de province et négocie avec Bismarck pour récupérer une partie des prisonniers de guerre. D'ailleurs, si l'armée allemande reste en dehors de tout ça, elle est toujours présente juste à l'est de Paris, de manière très menaçante pour les communards. Résultat de ces efforts pour récupérer des renforts, les effectifs de l'armée versaillaise vont progressivement augmenter, jusqu'à compter 130 000 hommes à la fin du conflit. Et puis, pour bien les motiver, il fait circuler parmi les troupes de la propagande qui décrit les communards comme des assassins, des brigands, des barbares. Du côté de Paris, après le 18 mars 1871, c'est le comité de la garde nationale qui est aux manettes. Et sa priorité, c'est l'organisation d'une élection afin d'installer un pouvoir légitime. Une fois la commune élue et proclamée, elle reste sur la défensive et ne cherche pas le combat contre Versailles, bien que certains réclament une attaque préventive. Le 2 avril, des premiers accrochages ont lieu dans la banlieue ouest. 5 gardes nationaux sont capturés et fusillés. La commune s'indigne dans une proclamation. « Les conspirateurs royalistes ont attaqué ! Malgré la modération de notre attitude, ils ont attaqué ! Ne pouvant plus compter sur l'armée française, ils ont attaqué avec les ouafs pontificaux et la police impériale ! Avec les chouans de charrettes et les vendéens de cattelinaux ! » Une nouvelle fois, on utilise des références révolutionnaires pour qualifier ses ennemis. Cela permet de renforcer la foi en la victoire des communards en rappelant que malgré ses multiples adversaires, la première république avait su leur résister et les vaincre. Mais ça montre aussi qu'on s'inquiète parce que l'armée, qui avait été passive le 18 mars, a cette fois-ci vraiment combattu, signe d'un changement qui n'est pas un très bon signe. Les communards organisent une sortie vers Versailles le 3 avril. Mais le manque de préparation, l'inexpérience des troupes, la mauvaise organisation et la mauvaise communication font de cette offensive un échec. Au début du conflit, la commune dispose à peu près du même nombre de gardes nationaux ou fédérés que les Versaillais ont de troupes à leur disposition. Bien sûr, tous ces hommes ne sont pas des révolutionnaires convaincus, mais il y a un important phénomène de solidarité entre eux. Les bataillons étant organisés localement, ces gens se connaissent et passent beaucoup de temps ensemble, parfois depuis le début du siège de Paris. On constate alors une grande camaraderie dans les bataillons, beaucoup se sont fait photographier ensemble, ont adopté un surnom ou une petite variation d'uniforme. Cette garde nationale est aussi une force démocratique, qui élit ses officiers et qui discute parfois les ordres quand il ne lui semble pas bon. Evidemment, ça pose parfois des problèmes d'insubordination ou d'officier incompétent. La garde nationale souffrait d'indiscipline, notamment car l'alcool ne manquait pas. Et la chaîne de commandement était parfois confuse, ce qui l'empêchait généralement de prendre l'initiative. Elle ne pouvait que réagir aux actions de l'armée versaillaises. Mais des initiatives sont prises au début du conflit pour améliorer la situation. Les bataillons politiquement douteux sont dissous et leurs hommes réintégrés dans des bataillons plus sûrs. On instaure plus de discipline avec un rythme de vie imposé. Mais la commune refuse toutefois les sanctions graves et il n'y a pas d'exécution de fédérés. Alors on va plutôt essayer de contrôler les réfractaires en les privant de rations de leurs soldes, voire des deux. On encourage aussi la promotion au grade plus élevé d'officiers qui ont de l'expérience militaire. L'approvisionnement en munitions et en nourriture est, lui, bien organisé et les bataillons en première ligne sont relevés régulièrement. En plus, la commune dispose d'un système défensif important hérité du siège, avec notamment des remparts, Paris étant la dernière capitale européenne encore ceinturée à l'époque. Elle hérite également d'une artillerie lourde qui force les Versaillais à creuser des kilomètres de tranchées et à avancer lentement la nuit. C'est assez difficile de savoir si les communards avaient vraiment conscience de la situation militaire, d'autant plus que la presse communarde avait tendance à rallier surtout les victoires. Toujours est-il que courant mai, les Versaillais commencent à bombarder la ville. Et si les communards réagissent symboliquement en ordonnant la destruction de la maison parisienne de Thiers, le nombre d'hommes combattant effectivement dans la garde nationale commence à chuter tandis que les Versaillais se renforcent. Le 21 mai, après un mois et demi de combat, les Versaillais parviennent à prendre la porte du point du jour dans le sud-ouest de Paris qui n'était pas gardé à ce moment-là. C'est le début de ce qu'on va appeler la semaine sanglante. D'ouest en est, l'armée Versaillais progresse dans la capitale. Près de 900 barricades ont été dressées. Certaines sont extrêmement impressionnantes, mais seules une centaine seront vraiment défendues. Beaucoup de ces barricades se révèlent en effet inefficaces, car les Versaillais n'hésitent pas à les bombarder de loin, mais aussi à s'infiltrer dans les bâtiments alentours pour tirer sur les barricades depuis les fenêtres. On note d'ailleurs que les grandes barricades professionnelles, installées par le pouvoir, sont généralement défendues avec assez peu d'ardeur contrairement à celles improvisées par les habitants. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les barricades, je vous invite à aller voir la vidéo de la chaîne sur le champ dédié aux barricades. Dans la deuxième partie, il parle justement de celle de la Commune spécifiquement, donc je vous mets un lien en description. La progression des Versaillais sera bien plus difficile à l'est de Paris, qui concentre les fédérés les plus motivés et qui ont eu le plus de temps pour organiser leur défense. Les dégâts dans la ville sont très importants et de grands incendies se déclarent. Certains sont déclenchés par des bombardements Versaillais, d'autres par des communards désespérés pour ralentir l'avancée de l'ennemi. Certains communards mettent également le feu à des bâtiments symboliques comme le Palais des Tuileries. Mais la semaine sanglante, c'est surtout une terrible répression. Les responsables de l'armée Versaillaise déclarent vouloir purger notre pays de toute la racaille qui sème le deuil et la misère partout. D'ailleurs, ils ne se privent pas du tout pour qualifier les communards de lits de la population et de vermines. Des ordres informels sont donnés pour fusiller sur le champ, tout combattant prit les armes à la main. Donc, tous ceux qui combattent sur les barricades, y compris les blessés. Ces violences sont renforcées par les rumeurs propagées par la presse notamment. Ainsi, le mythe des pétroleuses des femmes, décrites comme des furies arrosant les bâtiments de pétrole pour mettre le feu à tout Paris, ajoute des cibles potentielles pour les soldats. En plus de ces exécutions sommaires, 20 cours martiales sont créés de manière douteuse pour juger les cas litigieux. Les condamnés à mort sont exécutés sur le champ. Au total, il est très difficile de chiffrer le nombre de communards tués par les Versaillais pendant la semaine sanglante, et les historiens ne sont pas d'accord sur les chiffres. Mais les estimations oscillent entre 6000 pour Robert Tombs et 30000 personnes pour Jacques Rougerie. Si les chiffres pourraient encore évoluer dans les années qui viennent parce que les historiens travaillent encore sur les archives de l'époque, tous sont d'accord pour souligner l'ampleur du massacre qui a été commis. Si les correspondants étrangers comme celui du Times, voire certains ministres versaillais eux-mêmes comme Jules Ferry sont choqués par cette terrible répression, les conservateurs comme Edmond de Goncourt, eux, l'applaudissent. Il est bon qu'il n'y ait eu aucune conciliation ni négociation. Une telle purge, en tuant la partie combative de la population, reporte la prochaine révolution pour toute une génération. Et oui, c'est bien le gars à l'origine du prix Goncourt. En représailles aux premières exécutions versaillaises, au début du conflit, la Commune avait bien voté le décret des otages qui prévoyait d'exécuter trois otages pro-versaillais pour chaque communard fusillé. Si des arrestations sont faites pour capturer des otages, dont l'archevêque de Paris, la Commune refuse jusqu'au bout de mettre le décret en application. Malgré tout, il y a des exécutions d'otages à la suite d'initiatives individuelles ou de manière spontanée par des fédérés. Ainsi, l'archevêque de Paris et trois otages sont exécutés le 24 mai. Le 25 mai 1871, une dizaine de moines dominicains, soupçonnés d'être des espions, sont emmenés construire une barricade. A l'approche de troupes versaillaises, la panique s'installe. Ils tentent de fuir et la plupart sont abattus. L'un des moines est même blessé par les Versaillais qui approchent. Une fois récupérés par ces derniers, ils estiment que la blessure est la preuve qu'ils combattaient pour la Commune. Et ils l'exécutent. La boulette. Le 26 mai, 50 otages, essentiellement des gendarmes et des prêtres, sont pris à partie par une foule d'hommes et de femmes et sont abattus. Le 28 mai, les derniers communards combattants dans Paris sont acculés dans le cimetière du Père Lachaise. 147 d'entre eux sont capturés et fusillés par les Versaillais le long de ce qu'on appelle aujourd'hui le Mur des Fédérés. La Commune de Paris est terminée, mais c'est loin d'être le cas de la répression versaillaise. En effet, après la semaine sanglante, 40 000 personnes sont emmenées à Versailles dans des camps aux conditions de vie très difficiles avant d'être envoyées dans des prisons de province. Environ 10 000 personnes furent déclarées coupables après leur procès, essentiellement de délit politique. Seuls 95 hommes et femmes sont condamnés à mort et parmi eux, 23 hommes seront effectivement fusillés au camp de Satori. Les autres verront leur peine commue en travaux forcés à perpétuité. Par rapport au terrible massacre de la semaine sanglante, ce nombre relativement restreint de condamnés à mort interroge un peu. Mais en fait, c'est tout simplement car la peine capitale était interdite pour les crimes politiques. Les condamnés à mort l'ont été pour homicides ou incendies volontaires de bâtiments habités. 4000 condamnés seront déportés au bagne de la Nouvelle Calédonie et parmi eux, on retrouve Louise Michel qui avait pourtant réclamé la mort à son procès. Ce que je réclame de vous, c'est le chant de Satori où sont déjà tombés nos frères. Il faut me retrancher de la société. On vous dit de le faire ? Eh bien on a raison ! Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb. J'en réclame ma part, moi. A partir de 1875, la Troisième République est officiellement installée grâce aux lois constitutionnelles. De plus en plus de voix se font entendre pour tourner la page de la Commune et accorder le pardon aux communards. C'est par exemple le cas de Victor Hugo qui, s'il n'était pas du tout un partisan de la Commune, n'avait pas approuvé non plus l'attitude du gouvernement de Versailles. Il avait déjà, par exemple, écrit en décembre 1871 un poème hommage à Louise Michel avec laquelle il entretenait une relation amicale depuis des années. Le 22 mai 1876, Victor Hugo, alors sénateur, prononce un discours en faveur de l'amnistie des communards. « Messieurs, dans la langue politique, l'oubli s'appelle amnistie. L'oubli seul, pardonne. L'amnistie ne se bose pas. Demander quelle quantité d'amnistie faut-il, c'est comme s'ils l'ont demandé quelle quantité de guérison faut-il. Nous répondons « il la faut toutes, il faut fermer la plaie, il faut éteindre toute la haine ». En 1880, après une première loi d'amnistie partielle l'année précédente, une loi d'amnistie des communards est votée. Les derniers communards, encore au bagne ou en exil, peuvent donc rentrer en France. Après cela, la Troisième République va finalement mettre en œuvre certaines des réformes importantes de la Commune, comme l'école gratuite puis obligatoire et laïque en 1881 et 1882, ou encore la séparation de l'Église et de l'État en 1905. La Commune a eu une issue tragique, mais elle a été et elle est toujours une référence pour de nombreux mouvements politiques de gauche. La légende raconte même que Lénine dansa dans la neige le jour où son gouvernement dépassa d'une journée la durée de la Commune de Paris. On retrouve aussi des bataillons républicains de la guerre d'Espagne qui portent des noms comme « Commune de Paris » ou « Louise Michel ». Aujourd'hui, 150 ans après, l'Association des Amis et des Amis de la Commune de Paris continue de tenir une cérémonie d'hommage aux murs défédérés tous les mois de mai. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec RetroNews, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Vous l'avez vu, tout au long de l'épisode, on a pu aller piocher dans les journaux de l'époque, ce qui est quand même génial, et c'est ça qui est vraiment la force de RetroNews puisqu'ils ont numérisé énormément de journaux anciens. Vous pouvez l'utiliser pour votre curiosité, parce que c'est toujours intéressant de savoir à quoi ressemblait la presse il y a plus de 100 ans, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour vos recherches historiques ou généalogiques, ça marche aussi. Et à l'occasion de ce partenariat, RetroNews vous offre d'ailleurs un mois gratuit, sans engagement, en suivant le lien que je vous mets en description. Je vous préviens, c'est à vos risques et périls, parce que perso j'ai perdu quelques soirées la tête dans les archives. Voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez. Merci à Robin de la chaîne L'Histoire trouve toujours un chemin pour la préparation de cette émission. On se retrouve très bientôt sur Nota Bene pour de nouvelles vidéos. Salut !